Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes bien ressourcés, frais et dispo pour attaquer cette rentrée. Et pour s'assurer qu'elle démarre sous les meilleurs auspices, aujourd'hui nous allons voir ensemble les pires et les meilleurs exercices pour les épaules. Les épaules, ce groupe musculaire qui d'après moi est véritablement primordial dans le rendu d'un physique. Alors je vous rappelle que cette sélection d'exercices ne sera en aucun cas issue de mes préférences personnelles, mais sera objectivement argumentée. Et bien écoutez, sans plus attendre, nous allons attaquer dessus de ce programme par les pires des exercices, disons plutôt les mouvements que vous pourrez aisément oublier. A tout de suite. En premier exercice, ou plutôt variant d'exercice qui pullule sur les réseaux, il s'agit des élévations frontales façon FF. Mouvement qui consiste à l'aide d'un disque à effectuer sur la face concentrique, une élévation frontale on ne peut plus classique. Et en fin de mouvement, opérer une rotation du disque vers la droite et vers la gauche. Ou de la gauche vers la droite. Alors pourquoi FF ? Et bien FF pour Fast and Furious, car hormis si vous vous prédestinez à devenir un as du volant, ou que vous vous préparez à battre un record du monde sur Eurotrot Simulator, effectuer ces rotations en termes d'hypertrophie ne sert absolument à rien, si ce n'est réduire considérablement la charge de travail que vous allez utiliser, ce qui ira en opposition directe au principe d'intensité. Et il en est de même pour toutes ces variantes folkloriques, exotiques, qui mêlent élévation, rotation, abduction, adduction, voire les quatre en même temps. Je vous rappelle que l'efficacité ne rime pas forcément avec complexité, bien au contraire, elle réside souvent dans la simplicité. Donc en conclusion, si vous voulez des épaules massives, oubliez très clairement ces variantes. En deuxième exercice, et celui-ci est véritablement magique, je suis certain que vous l'avez déjà vu, il s'agit des élévations latérales, mais avec une barre droite ou une barre EZ. Alors il faut savoir que durant ce mouvement, l'utilisation de la barre droite ou de la barre EZ va vous permettre de... de... Ah j'avais... va vous permettre de... je reviens... vous permettre de... la barre droite, la barre droite, elle te permet de... Oui, ça y est, c'est bon, ça me revient. L'utilisation de la barre droite ou de la barre EZ va servir à... rien. Pourquoi utiliser un matériel totalement inadapté, qui risque en plus d'instaurer une forte instabilité, risquant de vous tuer non seulement les poignets, mais également occasionner des blessures, slash douleur au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, s'il vous plaît, j'en appelle à votre amour pour les élévations latérales. Ne leur faites pas ça. Merci. Ceci était un message de l'association de lutte contre la maltraitance des élévations latérales. En troisième exercice, mesdames et messieurs, on ne le présente plus, le seul et l'unique et le famoso développé nuque qui ne présente pas ni un, ni deux, ni trois, mais bien quatre inconvénients majeurs. Premier inconvénient, et ce sera sans conteste celui qui sera le plus préjudiciable, c'est la position et le maintien des bras dans l'alignement des épaules. Position qui, liée à la charge de travail, va occasionner durant l'exercice des frottements, des pincements, des irritations au niveau de la coiffe des rotateurs. Et ceci est tendu au fait que la tête humérale sera complètement désaxée de son socket, de son emplacement scapulaire. Deuxième et troisième inconvénient, c'est que vous allez non seulement bénéficier d'une amplitude de travail qui sera réduite, mais vous serez moins à même d'utiliser des charges lourdes, ce qui ira à l'encontre direct du principe d'intensité. Et enfin, cerise solgatale, c'est que le développé nuque va obliger certains pratiquants, et ceci afin de faciliter le passage de la barre derrière la nuque, et bien devoir pencher la tête vers l'avant, ce qui liait à la charge de travail risque d'occasionner un stress monumental au niveau des cervicales, ce qui pourrait occasionner des douleurs slash blessures qui sont assez handicapantes. En conclusion, le développé nuque, c'est l'antithèse d'un bon exercice. Amplitude de travail réduite, faible capacité de surcharge progressive, et il est tout sauf sécuritaire. Donc, mon conseil, ne faites pas de développé nuque, et préférez-lui très largement sa version en passant la barre devant. Et enfin, un petit mot concernant tous les pratiquants qui jouissent d'une superbe souplesse articulaire, qui ferait de palir de jalousie un contorsionniste du cirque de Pékin. Alors, une bonne souplesse articulaire, c'est bien, mais ça ne dispense en aucun cas de sélectionner des exercices efficaces, mais également sécuritaires. En quatrième exercice, nous avons le tirage menton à effectuer avec une prise large pour solliciter principalement le faisceau latéral de vos épaules. Alors, pourquoi ce mouvement ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le tirage menton va entraîner une forte rotation interne de vos épaules qui, liée à la charge de travail, risque d'occasionner des douleurs slash blessures au niveau de l'articulation de l'épaule. Deuxièmement, c'est que le mouvement décrit par cet exercice est utilisé en guise de test par les thérapeutes pour détecter la présence éventuelle d'un conflit au niveau de l'articulation de l'épaule. En l'occurrence, le test Hawkins-Kennedy. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, je vous déconseille de faire du tirage menton. Pourquoi faire cet exercice alors que vous pouvez opter pour une alternative beaucoup plus sécuritaire ? En l'occurrence, les élévations latérales qui seront non seulement moins stressantes pour l'articulation de vos épaules, mais également beaucoup plus efficaces. En cinquième exercice, nous avons le développé Bradford, un mouvement très populaire à une certaine époque, car même Rocky l'avait utilisé en préparation face à Apollo Creed. Mouvement qui consiste à alterner entre un développé classique et un développé nuque. Donc, vous l'aurez compris, aucune surprise au vu de ce qui a été dit sur le développé nuque. Mixer du développé classique avec du développé nuque, ça ne donne rien de probant. Donc, le développé Bradford direction la poubelle. En sixième exercice, et Dieu sait que celui-ci, je l'ai fait pendant très longtemps, Ah ben bravo ! Oui, ça c'est, ça c'est. Il s'agit du développé Arnold, un mouvement qui consiste à effectuer durant l'exercice une rotation visant à solliciter également le faisceau latéral de vos épaules. Alors, pourquoi je vous déconseille cet exercice ? Et bien justement, à cause de ces rotations, qui risquent non seulement d'occasionner des blessures slash douleurs au niveau de l'articulation de vos épaules, mais va diminuer drastiquement votre capacité à utiliser des charges lourdes. Ce qui va encore une fois à le contre-direct du principe d'intensité. Donc, désolé Arnold, pour nous, tu restes le numéro 1, mais pas tes développés. Et voilà qui conclut cette première partie sur les pires exercices pour les épaules. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi en toute honnêteté, dans cette liste, y a-t-il des exercices que vous faisiez ou vous faites toujours maintenant ? Vous savez personnellement que je suis curieux de le savoir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laisse un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons entraînements. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo, en l'occurrence, les meilleurs exercices pour les épaules. Merci pour votre soutien. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye, les amis. Ciao. Salut. Sous-titrage MFP.